Alors, première chose, il n'y a pas de compétences sans savoir. On y reviendra, on donnera des exemples. D'autre part, les compétences ne privilégient absolument pas l'utilitaire, mais elles privilégient l'action. Ce n'est pas la même chose. Alors, j'ai pris une citation d'un sociologue de l'éducation, Philippe Pernoud. « Les savoirs sont certes des conquêtes de l'humanité, mais ils ont autant plus de valeur qu'on peut s'en servir pour donner du sens au monde et guider leur action. Au fond, les compétences ne refusent pas les savoirs, mais elles leur offrent une opérationnalité. C'est quand même très différent. » Voilà, ça c'était la première idée que je voulais développer. Alors, les compétences. Est-ce qu'au fond, comme il y en a eu beaucoup, c'est une note de plus ou est-ce que c'est un besoin réel ? Les compétences, est-ce que c'est un ajout aux programmes qui sont déjà, tout le monde s'accorde pour le dire, extrêmement chargés ou est-ce que c'est un changement d'entrée ? Les compétences, est-ce qu'en fait, elles vont remplacer les savoirs par de simples savoir-faire ? Ou est-ce que c'est une approche plus globale et peut-être qui permet un réinvestissement ou un transfert, comme on dit, plus intéressant, plus important, plus adapté ? Est-ce qu'au fond, travailler par compétence, c'est simplement changer d'outil ou est-ce que c'est aussi et peut-être surtout changer d'état d'esprit ? Et est-ce qu'au fond, d'une manière générale, ça correspond à un objet d'asservissement, comme certains le disent, comme certains enseignants le disent, ou un outil privilégié de formation pour le prof comme pour les élèves ? Oui.